Ferrari, Lamborghini et maintenant Pagani après l'essai de la LaFerrari et de la nouvelle Countach je vais vous partager mon aventure avec cette Waira Roadster BC après promis on essaiera d'explorer de nouveaux pays pour vous trouver de nouvelles voitures de légende ciao en même temps je n'ai pas boudé mon plaisir en me retrouvant en ce tête à tête très intimiste avec l'une des voitures les plus exclusives au monde entendez bien c'est la version extrême de la Waira V12 biturbo de plus de 800 chevaux 1050 Nm de couple 500 kg d'appui à 280 km heure 40 exemplaires seulement au monde tickets d'entrée de plus de 3 millions d'euros hors taxes et hors options voilà Pagani c'est ce niveau d'exclusivité là et c'est ce que je vous propose aujourd'hui sur la chaîne hier j'ai eu la chance de visiter l'atelier de Pagani il y a énormément de choses à voir du coup on en a fait une vidéo à part que tu peux retrouver sur la chaîne mais aujourd'hui on est ici pour prendre le volant tirer la quintessence de cette voiture de légende donc qu'est-ce que ça donne ce route c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo allez c'est parti pour les tout premiers tours de roue au volant de cette Waira Roadster BC comme d'habitude j'attendais vraiment d'être sur des petites routes pour commencer à rouler vous donner les premières impressions brutes de décoffrage déjà ce qui choque directement le souffle du moteur la sonorité des turbos donc quand on est en 6ème même en 6ème on peut sentir le couple directement quand on appuie un petit peu pied sur le frein on a les volets devant qui sont activés il faut savoir qu'elle est équipée de 4 volets mobiles qui sont tous indépendants donc en fonction de l'angle de ton virage tu génères plus ou moins d'appui avec les volets pareil sur les freins ça fait arrière aux freins et alors étonnamment sur ces premiers tours de roue à basse vitesse on est sur une voiture qui est plutôt étonnamment confortable la boîte par contre on sent qu'elle aime plutôt la vitesse il faut savoir que sur cette YRA Roadster BC c'est pas une boîte à double embrayage ça pour deux raisons déjà la raison principale c'est le poids parce qu'une dual clutch ça faisait augmenter le poids de la voiture de 70 kg donc là on a une transmission séquentielle robotisée le fabricant c'est X-TRAC donc c'est vraiment une boîte de course et la deuxième raison pour ça c'est qu'il fallait trouver une boîte capable de supporter les 1050 Nm de couple de la voiture c'est énorme V12 biturbo avec 1050 Nm de couple disponible dès demi-tour minute évidemment comme à l'accoutumé chez Pagani on est sur une monocoque carbone donc là vous l'entendez tous les petits gravillons qui viennent taper sur les morceaux de carbone allez c'est un peu plus roulant ici pour l'instant on est en mode wet la voiture a différents modes il y a wet il y a sport il y a race il y a ESP off aujourd'hui on se mettra pas en ESP off avec 1050 Nm de couple plus de 800 chevaux on va éviter de tout désactiver surtout sur ces petites routes là alors là c'est plaisant parce qu'on est sur un terrain de jeu pas plus roulant parce qu'il y a beaucoup de virages mais justement on voit bien les qualités du châssis je place la voiture elle y va pour l'instant un peu d'appréhension pour mettre full puissance même en mode wet parce qu'encore une fois il y a beaucoup de puissance sur la voiture alors pourquoi une au Huayra ? Huayra en fait en Quechua qui est une langue pérulienne ça signifie dieu du vent et réellement pour le coup quand on entend le son généré par les turbos le rapport au vent on le comprend directement on passe en mode confort cette fois-ci donc là les différents modes ça va forcément jouer sur la dureté des suspensions la réponse à l'accélérateur sur le couple qui va débarquer également sur la précision de la direction là les paysages sont très jolis donc là on est en descente on va pouvoir tester un petit peu le système de frein carbone céramique les petits flaps qui s'ouvrent elle a un peu plus de puissance on sent la voiture très légère vraiment au niveau de la direction la voiture à vide fait une tonne de 150 pour vous donner une idée c'est 132 kg plus léger qu'une Huayra classique allez on croise une petite 488 Spyder les gens se font plaisir comme nous sur les routes c'est 132 kg le souffle sur la sonorité moteur on n'est pas sur un malheureusement sur le V12 Atmos qui est équipé à la Zonda qui faisait un bruit incroyable mais par contre on est sur un moteur qui est très très costaud et qui apporte couple que ne peut pas apporter un moteur atmosphérique allez on enclenche on se met en mode sport et là on entend tout de suite l'échappement qui se réveille davantage avec le petit pop and bang sur les rétrogradages et sur les levées de gaz vous entendez bien la desserration c'est vraiment une voiture qui se conduit au couple régime maximal proche de 6500 tours minute mais réellement avec le couple qui débarque dès demi-tours minute finalement tu n'as pas besoin d'aller flirter avec la zone rouge alors pourquoi baisser baisser ce sont les initiales de Benny Cayola Benny Cayola c'était l'un des plus grands amis de Ratio et le premier à lui avoir fait confiance pour la faire d'une Zonda à l'époque neuf premier client de la marque et donc pour lui rendre hommage toutes les versions les plus extrêmes chez Pagani porteront désormais le badge BC pour Benny Cayola alors là on vient de faire une petite manœuvre il faut savoir que la voiture n'oublie pas confort elle est équipée du lift donc très pratique sur ce genre de manœuvre et également elle a l'Apple Carplay j'ai trouvé ça très rigolo en voyant ça parce que généralement c'est une voiture un petit peu artisanale on ne voit pas forcément de technologie déjà j'ai vu une interview d'Horacio où en fait quand il y a un journaliste qui a posé la question est-ce qu'avec la Zonda vous avez fait la voiture de vos rêves il avait répondu pas vraiment parce que moi la voiture de rêve que j'avais en tête elle était trop extrême elle s'adressait à une clientèle de 20 à 30 ans donc pas une clientèle qui pouvait acheter mes voitures donc finalement j'ai apporté un petit peu de confort j'ai rendu un peu plus docile la voiture pour viser une clientèle plus âgée qu'elle puisse acheter mes voitures donc voilà Horacio avait une voiture encore plus extrême en tête c'est vous dire ce qu'il avait vraiment en tête le monsieur il y a deuxième chose c'est que Horacio un de ses mentors c'est Léonard de Vinci et Léonard de Vinci son mantra c'était de concilier l'art et la science que les deux devaient fonctionner ensemble et pas au détriment l'un de l'autre ce qui fait qu'appliquer à la voiture c'est une voiture qui est aussi bien technologique mais également artistique dans tout vous avez vu le niveau de détail qu'il y a sur la voiture et pour autant c'est une voiture qui embarque les dernières innovations les dernières avancées technologiques allez pied dedans petit dérobat de l'arrière les turbos qui s'enclenchent on sent l'accoude la boîte de vitesse mais c'est un accoude qui est agréable on sent qu'elle vit pareil on met un peu de gaz ici même en mode sport la voiture reste quand même très très bien suspendue en mode sport je peux vous dire que le moteur on le sent beaucoup plus à l'oreille également à la réponse de l'accélérateur la desserration on entend vraiment le turbo qui retombe en pression c'est assez époustouflant en termes de conduite parce que quand on freine on a les turbos qui redescendent en pression on a les volets actifs qui se lèvent et on a les pop and bang je peux vous dire que tout ça participe vraiment à l'émotion c'est quand même fou qu'un assemblage de pièces de 10 000 composants ça donne ça ça donne ce moment de plaisir qu'on est en train de vivre là et en parlant de passion mécanique vous avez peut-être remarqué que depuis le début de cet essai je porte au poignet une très belle montre et c'est le moment de prendre le temps de vous en parler qui dit voiture exceptionnelle dit partenaires exceptionnels je tiens à remercier Pagani ainsi que le partenaire de cette vidéo et qui la rend possible le laboratoire horloger MBNF durant cet essai j'ai eu le privilège de porter au poignet cette legacy machine séquentielle Névo dont la technicité et le design se marient parfaitement avec la voiture du jour alors j'ai récemment découvert MBNF c'est une marque confidentielle que je suis très content de vous présenter parce qu'elle est intimement liée à l'automobile Maxime Yann Busser le fondateur souhaitait à la base être designer automobile et ça se ressent dans certaines de ses productions qui sont de véritable clin d'œil au design automobile MBNF apporte un regard différent avec une production de montres radicales et au design parfois très excentrique on parle d'environ 400 modèles par an avec un délai d'attente de 3 à 5 ans pour cette ponte par exemple parce qu'il y a une très forte demande la particularité de cette LM séquencé à l'évo c'est que c'est un double chronographe c'est déjà une prouesse technique en soi mais en plus elle a un mécanisme twinverter par exemple sur circuit on peut prendre des chronos des voitures à l'infini on enclenche le premier chrono à la fin du tour on appuie sur le système twinverter ça stoppe le premier chrono ça enclenche le deuxième et on peut jongler entre les deux mécanismes comme ça à l'infini alors cette prouesse technique qui est également une première mondiale leur a permis de remporter l'aiguille d'or en 2022 si vous souhaitez découvrir les incroyables productions de MBNF et leurs tarifs vous avez toutes ces informations en description ce qui est sympa c'est qu'à chaque fois qu'on jette un regard sur ce qui se passe derrière on voit l'énorme aileron et ça ça te fait vraiment penser qu'il est dans une voiture pas comme les autres petite anecdote amusante sur cette voiture c'est que ce sont les clients qui se sont manifestés et Pagani recevait des virements pour que la voiture voit le jour c'est à dire que c'était pas forcément dans les plans produits chez Pagani il y a eu tellement de demandes spontanées à une version radicale de la Waira que Pagani a décidé de produire cette version et pour aboutir à cette voiture il a fallu 6 prototypes qui ont été utilisés sur 350 000 de tests donc 45 000 sur circuit c'est une voiture qui a tourné sur pas mal de circuits à travers le monde et son développement s'est terminé sur le circuit de Spa-Francorchamps en 2020 et à ce moment là c'était vraiment la dernière journée du développement sur circuit et il y a Andrea Palma qui a appelé Horacio Pagani Andrea c'est le test driver chez Pagani il a appelé Horacio et il a dit vu tout le développement qu'on a fait vu les chronos qu'on est en train de valider en ce moment ça mériterait de mettre des pneus neufs et d'aller claquer un chrono à la fin du développement ils vont claquer le chrono un peu plus de 2.23 c'est le record pour une voiture de série sur Spa-Francorchamps devant la McLaren Senna donc ça en semi-slick avec les Trophéo R et les Trophéo R qui ont été développés spécialement pour la voiture alors 2.23 à Spa pour vous situer une GT3 ça roule environ 2.16, 2.17 avec des pneus slicks donc évidemment il y a un peu moins de chevaux sur les GT3 mais par contre il y a les pneus slicks et tout est aéro donc réellement rouler à 6-7 secondes des voitures de course c'est assez incroyable alors il faut savoir que depuis leur création toutes les Pagani sont équipées de moteurs AMG ça vient de la relation que Horacio avait avec Juan Manuel qui était son ami et son mentor et à l'époque Fangio il travaillait chez Mercedes en Argentine tous les deux sont Argentins donc c'est son ami Juan Manuel Fangio qui a fait présentation avec Dieter Zetske qui est devenu le chairman ensuite de Mercedes-Benz et d'AMG donc à l'époque sur la Zonda il y avait le 7 litres qui a évolué en GT3 en V12 atmosphérique et puis sur la Waira est né le 6 litres biturbo qui est toujours d'origine AMG bien sûr et en fait maintenant sur la Roadster BC c'est la première fois que le moteur est développé selon le cahier des charges de Pagani c'est-à-dire que l'AMG ne développe plus ce moteur-là pour ces modèles ils ont terminé la production et donc maintenant le V12 c'est un V12 Pagani qui répond vraiment aux spécificités qu'Horacio souhaitait dans sa voiture et ce qui est sympa c'est qu'Horacio est toujours très impliqué dans le développement de ses voitures dans la validation et hier on l'a croisé au volant d'une utopia de développement bon les amis j'espère que vous profitez vraiment de cet essai on se donne beaucoup de mal pour produire ce genre de contenu vraiment c'est beaucoup beaucoup de travail donc si vous pouvez prendre deux secondes pour vous abonner on vous en serait très reconnaissant bon là j'avais pas mal roulé la voiture depuis ce matin j'ai un peu mis en main on va pouvoir mettre encore un peu plus de vitesse je me tais je vous laisse profiter un petit peu je vous laisse Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501